Belle Fégore par Arthur Burnhead Première partie, le mystère du Louvre Chapitre 11 Où Belle Fégore déclare directement la guerre à Chantecoque Le même soir, pendant le dîner, Chantecoque avait observé un silence presque complet, que sa fille s'était bien gardée de troublés. Après avoir avalé rapidement une tasse de café sans sucre, il s'était retiré dans son studio avec sa fille. L'histoire du vieux Louvre était restée sur sa table de travail. Il la considéra d'un air dédaigneux et s'en fut classé dans un des rayons de la bibliothèque, le livre, désormais pour lui inutile. Et tandis que Colette, assise à sa place habituelle, parcourait les journaux du soir, il s'installait devant son bureau en murmurant. Et maintenant à l'ouvrage ! Chantecoque prit dans le tiroir du meuble les deux messages signés Belle Fégore et les lisait et relisait avec une extrême attention. Puis s'emparant de sa loupe, il se mit à scruter, à analyser, tous les détails de cette écriture, lettres par lettres, avec le même soin qu'un graphologue professionnel. Bientôt, le visage du grand limier trahit une assez vive surprise. Ouvrant de nouveau le tiroir, il y plongea la main et en retira le petit bleu dans lequel Jacques Belgarde s'excusait de ne pouvoir se rendre chez lui à l'ordite. Il le déposa à côté des deux messages de Belle Fégore et se livra sur lui, toujours à l'aide de sa loupe, à un examen aussi minutieux que le précédent. Quand il eut terminé, il semblait troublé, inquiet, indécis. « C'est étrange ! » fit-il, très étrange. Colette releva la tête. « Qui a-t-il ? » demanda-t-elle. « Viens voir. » La jeune fille se leva, et tout en lui désignant les trois documents étalés devant lui, Chantecoque reprit. « Tu vois ces trois messages ? » L'un m'a été adressé par Jacques Belgarde. « Je le connais, » soulignait Colette. « Les deux autres ont été envoyés par Belle Fégore. » « Par Belle Fégore ? » « Parfaitement. » « Celui-ci a Jacques Belgarde. » « Celui-là a Madame Simone Desroches. » « Je te demande de les lire tous les trois, lentement, posément. » « Tu me diras ensuite ce que tu en penses. » Colette obéit. « Eh bien, » interrogea le détective quand elle eut fini de lire. « Je constate que l'écriture de M. Belgarde est très nette, très franche, très étypée, et que celle de Belle Fégore est incohérente, tarabiscotée et visiblement contrefaite. » « D'accord, mais n'as-tu pas fait d'autres remarques ? » « Mon Dieu, non. » « Veux-tu te donner la peine de fixer particulièrement le baie de Belle Garde et le baie de Belle Fégore ? » « Volontiers. » Colette regarda pendant un instant les deux lettres que lui indiquait son père. Celui-ci reprenait. « Ne trouves-tu pas que ces deux baies semblent avoir été écrits par la même main ? » « En effet, » reconnut la jeune fille. « Ce n'est pas tout, » poursuivait le détective. « Regarde bien à présent les boucles des C. » « Elles sont les mêmes. » « Et celles des L ? » « Pareil. » Et subitement angoissée, Colette s'écriait. « Père, soupçonnerais-tu M. Belle Garde ? » Le détective garda le silence. « C'est impossible, » protestait la jeune fille avec force. « Ne m'as-tu pas dit toi-même que le fantôme avait voulu frapper M. Belle Garde ? » « Parfaitement. » Et alors, je n'affirme rien. Je constate simplement que son écriture et celle de Belphégor ont de frappantes analogies. Avec émotion, Colette reprenait. Qui te dit que Belphégor, quand il lui était si facile d'employer pour sa correspondance une machine à écrire, n'a pas cherché à imiter l'écriture de M. Jacques ? Dans quel dessin ? Mais pour faire dévier sur lui les recherches de la police ? « C'est précisément ce que je voulais te faire déclarer, » s'écriait le grand détective. « Alors tu es de mon avis ? » « Entièrement. » « Oh, que je suis contente ! » « Et moi donc ? » appuyait Chantecoque. « Car cette découverte circonscrit singulièrement le champ de mes investigations. » Et une flamme dans le regard, il martela. « Cela nous prouve, péremptoirement, que Belphégor connaît Belle Garde. C'est donc dans l'entourage de celui-ci que je dois commencer immédiatement mes recherches. » Très satisfait de la découverte qu'il venait de faire et qui allait peut-être lui servir de fil d'Ariane dans le labyrinthe où il s'engageait, le limier poursuivit. Il est évident que de par sa profession et au cours des enquêtes auxquelles il s'est livré, ce journaliste a été appelé à fréquenter les milieux les plus divers et par conséquent à coudoyer des individus d'une moralité douteuse. Il y a aussi ces relations privées. J'ai entendu dire que son amie, Mademoiselle Simone Desroches, recevait chez elle une société extrêmement mélangée. Sans s'apercevoir qu'au nom de Simone Desroches, sa fille n'avait pu réprimer un geste de dépit, Chantecoque, tout à son sujet, continuait. C'est donc de ce côté, mais le grand limier n'acheva pas. La vitre de l'une des fenêtres de son studio venait de voler en éclats, et un galet rond, autour duquel une lettre était solidement fixée, s'en va rouler au pied de Colette. D'un bond, Chantecoque s'élança vers la fenêtre, qu'il ouvrait précipitamment. Le petit jardin au milieu duquel s'élevait la villa était désert, mais il lui sembla qu'une ombre filait rapidement dans l'allée de Versy, et se confondait promptement avec les ténèbres. S'élancé sur les traces de cet inconnu, tel fut le premier mouvement du détective, mais il réfléchit que ce serait une perte de temps inutile. Non seulement l'agresseur avait sur lui une grande avance, mais il devait encore avoir pris ses précautions pour échapper à une probable poursuite. Chantecoque referma donc la fenêtre et s'en revint vers Colette, qui avait ramassé le galet et le tendait à son père. Celui-ci s'en empara et dénoua la ficelle très solide et très serrée qui liait la lettre au projectile improvisé. Elle portait son adresse. Il décacheta l'enveloppe et lut ce qui suit. « Monsieur Chantecoque, un bon conseil, cessez de vous occuper de moi, où il vous arrivera malheur, ainsi qu'à votre fille, Belphégor. » Chantecoque s'écriait, « Ça, c'est le comble de l'audace ! » et les yeux étincelants, il scanda. « Eh bien, nous allons voir ! » Mais son regard s'arrêta sur son enfant. Aussitôt, une expression de subite angoisse se répandit sur son masque si énergique et si volontaire. « Qu'as-tu, père ? » interrogeait Colette, qui avait gardé tout son sang-froid et paraissait toute surprise du trouble que manifestait son père. Chantecoque ne lui répondit pas. « Tu sembles préoccupée, » reprenait la jeune fille. « Je suppose cependant que les menaces de ce Belphégor te laissent indifférent. » « S'il ne s'agissait que de moi, » reprenait le détective, « je ne ferais qu'en rire, mais il y a toi. » « J'en ris, moi aussi. » « Je connais ta bravoure, et je sais qu'elle est à l'abri de toute défaillance. » « Ne suis-je pas ta fille ? » Avec un accent de paternelle tendresse, Chantecoque s'écriait, en attirant Colette contre lui, « Tu sais bien que tu es tout pour moi. S'il t'arrivait malheur, ma chérie, ce serait la fin de mon existence. » Colette protestait. « Je m'étonne que tu prennes au tragique ces quelques lignes, qui ne sont qu'une tentative d'intimidation, dont pour ma part je fais entièrement fi. » « Tu as peur, ma chérie, de considérer cette menace aussi à la légère. » « Pourquoi ? » « Mon flair m'avertit que nous avons affaire à un misérable, qui ne reculera devant rien pour assurer son impunité. » « Et le grand Chantecoque s'effacerait devant lui ? » « Il y a toi d'abord, le Gredin, comme il doit bien me connaître, puisqu'il a tout de suite trouvé le défaut de ma cuirasse. » « Père, tu te dois, avant tout, à ton œuvre, à ta tâche. » « Rappelle-toi, ma chérie, qu'au moment de nous quitter pour toujours, ta pauvre mère m'a fait jurer de la remplacer à tes côtés. » « Comme elle m'a fait jurer de veiller sans cesse sur toi, ma petite. » « Père, je ne te reconnais plus, » s'écriait Colette, dont le visage resplendissait d'un véritable héroïsme. « Je te le répète, tu ne peux pas, tu ne dois pas renoncer à ta lutte, surtout au moment où tu commences à voir clair dans les ténèbres. Et puis, n'as-tu pas déjà comme moi la conviction que Belphégor cherche à faire planer les soupçons sur un innocent ? Et nous laisserions ce bandit accomplir jusqu'au bout son œuvre infâme ? C'est impossible. » « Père, je t'en prie, je t'en supplie, c'est encore en vivant près de toi, en partageant avec toi les heures graves qui se préparent, que je serai le mieux à l'abri du danger. Oui, laisse-moi me battre à tes côtés, laisse-moi partager avec toi l'honneur de ton infaillible victoire. » « Eh bien soit ! » s'écriait Chantecoque, tout frémissant de la fierté que lui inspirait l'attitude de sa fille. Et il ajouta, tout en déposant sur le front de Colette le plus tendre des baisers, « Pardonne-moi cette défaillance, la première de ma vie, mais quand il s'agit de toi, je ne suis plus qu'un père. Moi aussi je t'aime tant, mais il me semble que je t'aurais moins aimé si tu avais cédé à Belphégor. » « Sois tranquille ! » affirmait le détective qui avait reconquis toute son énergie. « Maintenant, grâce à toi, je me sens plus fort que jamais. Ce misérable qui ose s'attaquer à toi, je l'attends de pied ferme. Un homme prévenu en vos deux ? Tout en nous tenant sur nos gardes, nous le forcerons bien à se démasquer. Et alors ? » Alors, fit Colette, en un grand cri d'espérance, Chantecoque sera encore vainqueur. Belphégor par Arthur Burned Première partie Le mystère du Louvre Chapitre XII Où le fantôme reparaît La nuit enveloppait l'hôtel de Mademoiselle des Roches. Aucune lumière ne brillait derrière les persiennes fermées de la façade. Aucun bruit ne s'est levé, sauf le roulement sourd et vite éteint de voitures lointaines. Seules, deux fenêtres qui donnaient sur le jardin, dont les arbres confondaient leur frondaison avec les ténèbres de la nuit. étaient éclairées. L'une au premier étage, celle de la chambre de Simone, l'autre au rez-de-chaussée, celle du salon, où à travers le tulle léger des rideaux, on apercevait les silhouettes d'Elsa Bergen et de Maurice de Thouart. Ceux-ci venaient seulement de quitter Simone, qui après une très mauvaise journée, s'était enfin assopie. Maurice de Thouart semblait particulièrement nerveux, agité. Un geste d'impatience lui échappa, et il grommela avec un accent de colère qu'il contenait avec peine. « C'est trop, je n'en puis plus ! » « Monsieur de Thouart, » reprenait la Scandinave avec calme, « voulez-vous me permettre de vous donner un conseil ? » Le Bélâtre s'arrêta et eut un léger haussement d'épaule. Mlle Bergen poursuivez. « Si vous voulez atteindre le but que vous vous proposez, il faut vous armer de patience. Croyez-vous que je n'en ai pas ? » « Jusqu'à ce jour, vous avez été raisonnable. » « Eh bien, continuez. Je suis à bout. » « Faites appel à votre sang-froid. J'ai l'intime conviction qu'un jour ou l'autre, jour peut-être plus rapproché que vous ne le pensez, Simone ne manquera pas d'établir un parallèle entre celui qui lui a refusé de partager sa vie et celui qui s'est fait son véritable esclave. Son esclave ? » Répétez Maurice de Toit. « Vous avez dit le mot ? » « Et, » complétez Elsa Bergen, « je ne doute pas que la comparaison ne soit toute à votre avantage. » Voilà pourquoi je vous dis « Patience. » Continuez à vous montrer envers elle celui que vous avez été jusqu'à ce jour. La confiance qu'elle vous témoigne n'est-elle pas faite pour justifier vos espérances ? Je voudrais être plus vieux de quelques jours, fit M. de Toit d'un air sombre. Minuit sonnait à un cartel suspendu à la muraille. Mademoiselle Bergen appuya sur le bouton d'une sonnerie électrique. Presque aussitôt, Juliette, la femme de chambre, apparut. « Allons donc voir si mademoiselle n'a besoin de rien, » fit la dame de compagnie. Juliette répliquait. « Tout à l'heure, mademoiselle a pris sa tasse de camomille avec ses gouttes. Elle m'a dit qu'elle voulait dormir et elle m'a recommandé de ne pas la déranger. » « Allez-vous, dis-je, » ordonnez Mlle Bergen avec autorité. La femme de chambre obéit. Après avoir gravi l'escalier, elle s'en fut entrebâillée doucement la porte de Mlle Desroches et jeta un regard dans la chambre discrètement éclairée par la lueur d'une veilleuse. Simone, étendue sur son lit, dormait profondément. Au même moment, une scène étrange se déroulait dans le jardin de l'hôtel. Surgissant d'un bosquet, une ombre se glissait derrière les imbres et cette ombre était le fantôme du Louvre. Drapé dans son sueur noir, coiffé de son capuchon, sans paraître nullement inquiété par les lumières qui continuaient à briller à l'intérieur de la maison, il se dirigea sans hésitation vers la fenêtre du boudoir qui était restée entreouverte, l'ouvrit avec précaution et sans provoquer le moindre bruit avec une souplesse toute féline, il s'introduisit à l'intérieur de la pièce. Démasquant le volet d'une lanterne qu'il tenait à la main, il s'approcha à pas de loup du secrétaire dans lequel Mlle Desroches avait enfui la correspondance de Jacques. Introduisit dans la serrure un crochet de forme bizarre, le tourna et le retourna à plusieurs reprises sans faire entendre le moindre grincement. Au bout de quelques secondes, le bâton cédait. Alors, s'avançant, la main, le fantôme s'empara des lettres que Simone avait déposées sur une planchette lorsqu'une voix qui se levait dans la pièce voisine le cloua sur place. C'était Juliette qui revenait annoncer à Elsa Bergen « Mademoiselle repose et je n'ai pas voulu la réveiller. » Toujours à pas feutré, le fantôme se dirigea vers la fenêtre mais dans sa retraite, il orta un petit meuble qui tomba en entraînant une potiche qui se brisa avec fracas. Dans le salon, surpris par ce tapage intempestif, Maurice de Toir, Mademoiselle Bergen et la femme de chambre qui allaient se retirer eurent un sursaut simultané. « Il y a quelqu'un dans cette pièce ? » fit la Scandinave tandis que Maurice de Toir se précipitait vers la porte du boudoir et l'ouvrait toute grande. Un cri lui échappa. Il venait d'apercevoir, éclairé, trahi par la tramée lumineuse que projetait le lustre du salon, le fantôme en train d'escalader le rebord de la fenêtre. Courageusement, il s'élança vers lui. Pas assez vite cependant pour entraver la fuite du mystérieux personnage. Ainsi que Mademoiselle Bergen et Juliette qui l'avaient rejoint, il eut le temps d'apercevoir le fantôme se faufiler le long de la maison. Les deux femmes terrifiées eurent une exclamation d'épouvante. Monsieur de Toir, sortant un revolver de sa poche, tirait une première balle dans la direction du fantôme qui, traversant d'un bond ou d'une allée, disparut derrière un buisson rapproché. Le jeune homme se précipita au-dehors laissant seules les deux femmes qui, en proie à une vie frayeur, étaient restées figées sur place. Les chiens du voisinage faisaient entendre de furieux aboiements. Au lucarne des étages supérieurs, des domestiques apparaissaient, brusquement réveillés dans leur premier sommeil. Monsieur de Toir, décidé à ne pas laisser échapper le malfaiteur, s'approchait du bosquet dans lequel il l'avait vu disparaître et tirait de nouveaux coups de revolver à travers le taillitoufu où il supposait que le fantôme devait toujours se tenir caché. Le chauffeur qui couchait dans une petite chambre attenante au garage près de l'atelier accourait simplement vêtu d'un pantalon et d'une chemise et pénétrait dans le buisson avec Maurice de Toir, sans y rencontrer d'ailleurs aucune trace du mystérieux bandit qui, une fois de plus, semblait s'être évaporé. Le jardinier, le valet de chambre, le cuisinier qui était accouru se joignait à eux, improvisant une battue aux alentours. Dans le boudoir, Mlle Bergen, retrouvant ses esprits, s'efforçait de rassurer la femme de chambre qui, épouvantée, s'exclamait « Au secours ! J'ai peur ! J'ai peur ! » Mais brusquement, la porte s'ouvrait. Pâle, échevelée, la figure à garde, tragique, en son déshabillé de nuit qui la faisait paraître plus pâle encore, Simone se précipitait vers Elsa Bergen et se réfugiait dans ses bras. Et d'une voix saccadée, avec un accent d'indicible épouvante, elle s'écriait « Le fantôme ! Je viens de le voir de ma fenêtre qui traversait le jardin ! » « Oui, c'est lui, c'est lui ! » répétait Juliette, prête à défaillir. « Calmez-vous, ma chère enfant ! » disait Mlle Bergen à Simone, tout en l'aidant à s'asseoir sur le divan. De nouveaux coups de feu retentissaient au dehors. Des pas précipités se faisaient entendre dans le jardin où dansait la lueur des lanternes qu'avaient allumé les domestiques. Les aboiements des chiens redoublaient, dominant par instant la voix de Maurice de Toir qui ordonnait « Pierre, cherchez là-bas, près du mur ! » « Louis, regardez dans les arbres ! » « Albert, allez voir si la petite porte est ouverte ! » Tremblante, fiévreuse, haletante, affolée, Simone, qui avait saisi la main d'Elsa et celle de Juliette, répétait en claquant des dents « Le fantôme ! Le fantôme ! » Mais soudain, son regard s'agrandit encore. Il venait de se poser sur le secrétaire. D'un seul mouvement, Simone se leva et avant qu'Elsa Bergen ait pu la retenir, elle se dirigea vers le meuble qui était resté entreouvert. Elle se pencha, chercha et s'écria « Les lettres de Jacques ! On a volé les lettres de Jacques ! » La demoiselle de compagnie et la femme de chambre la reçurent dans leurs bras. Sa tête se renversa en arrière. Ses lèvres s'entrouvirent pour exhaler une plainte, un sanglot. Maurice de Toir reparaissait, son revolver à la main. Derrière lui, se profilait les silhouettes du chauffeur et du gardien. « Simone ? » s'écria-t-il avec angoisse. Il allait s'élancer, mais d'un geste mademoiselle Bergen le retint. « Et le fantôme ? » demanda-t-elle, tandis que figée de peur, la femme de chambre n'osait faire un mouvement. « Gravement, monsieur de Toir répondit, il a disparu. »